mes chers amis salam alaikum warahmatullah j'espère que tout va bien si vous êtes pas abonné n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous aimez bien sûr la lutterie le bricolage un peu le bois etc si vous êtes déjà abonné merci de liker cette vidéo est resté jusqu'au bout pour voir laisser des pros sur cette première mandoline que j'ai fait bien sûr j'ai un jeu un peu banal quoi mais je suis pas un pro je suis juste un amateur et constructeur d'instruments donc aujourd'hui on va parler de cette mandoline très belle mandoline que j'ai fait j'ai assemblé les bois pour faire un petit design un peu fashion etc mais bon qu'est ce qu'ils pensent les gens de ça je ne sais pas c'est ma première mandoline donc le champ est ouvert aux critiques au niveau boiserie au niveau sonorité etc bien sûr ne jugez pas le son directement parce que je l'ai essayé avec mes petits doigts et jugez le son plutôt par les professionnels qu'ils ont essayé cette mandoline juste à la fin de la vidéo donc aujourd'hui on va parler de cette première expérience sur la mandoline comme je vous ai dit c'est mon premier instrument que j'ai fait dans cette catégorie donc c'est une mandoline standard avec un diapason standard 35 cm avec un accordage millard et sol comme une mandoline normal donc j'ai préféré commencer par cette catégorie là parce que c'est le plus simple c'est le plus standard à faire pour la boiserie j'ai choisi comme d'habitude l'épicéa cica pour la table d'harmonie avec un bois plus ou moins serré j'ai choisi du cocobolo pour le fond et les éclisses et choisi d'une manière standard du cèdre brésilien pour le manche j'ai fait un peu de marqueterie pour la crosse avec des mécaniques standards et du plaquage en ébène pour l'arrière de la crosse avec un chevalet en palisandre indien pour arrondir un peu le son j'ai enlevé le scier en os qui a donné un peu un sang rond agréable à entendre pas très aigu pas très tenace pas trop dérangeant dans l'oreille et bien sûr qui se reflète à travers du cocobolo qui était un bois exotique qui donne un son un peu médium un peu vers les basses en ce qui concerne la marqueterie j'ai gardé la même marqueterie en fléchette pour la rosace aussi j'ai pas voulu trop m'aventurer au niveau marqueterie et tout parce que voilà j'ai préféré garder la même marqueterie que je maîtrise pour le moment j'aimerais bien évoluer un peu dans la marqueterie et faire d'autres choses d'autres motifs personnalisés et voilà au niveau de du cordier j'ai essayé de faire cette marqueterie là pour voir pour maîtriser un peu une technique que je peux appliquer sur les guitares ou les mandol prochainement j'ai choisi un chevalet de un cordier pardon de mandol pourquoi parce qu'il est un peu large pas comme les les cordiers standard des mandolines qui sont étroits et ça va exercer beaucoup de pression sur le tasseau du bas qui va déformer peut-être un jour la table d'harmonie par contre avec celui là il est un peu plus large il est pour huit cordes et il a une surface de de pression beaucoup plus large du coup ça va travailler la mandoline sur un long terme sans avoir de fissures ou de déformation très importante à long terme pour la touche c'est vrai j'ai accentué un peu l'épaisseur ça voisine les 9 mm je préfère une touche solide qui tient la route pour le renfort du mans j'ai utilisé deux tiges de carbone collées au bois c'est à dire au cèdre brésilien avec un manche pas très très fin mais qui reste petit et ça remplit un peu la main et ça rajoute à la rigidité aussi bon pour le fond le cocobolo pour information le coeur de l'arbre il est rouge et l'aubier il est blanc et au fur et à mesure que l'arbre grandissent le blanc se transforme en rouge et ça pousse du coup je suis tombé sur une pièce là où en fait ça c'est pas une seule partie c'est deux parties identiques comme un livre que j'ai collé une à l'autre et ça fait que ça fait une flamme blanche au milieu que j'ai que j'ai voulu refaire dans la tête du manche en insérant une dame en érablandé au milieu de deux parties en cocobolo que j'ai récupéré bien sûr des églises donc l'érablandé correspond on va dire au niveau design et images globales sur l'instrument on le retrouve ici par contre ça c'est du cocobolo blanc et ça c'est du l'érablandé bon la couleur le contraste on le retrouve pour l'érablandé de la tête du manche j'ai essayé de le faire aussi sur la marqueterie des églises sur la filetterie des églises on retrouve le même ondage comme la tête en fait pour être un peu joli assorti etc j'ai pas voulu trop faire de la marqueterie dedans parce que ça prend beaucoup de temps et il faut vraiment maîtriser l'instrument au niveau finition pour que l'effort fourni dans la marqueterie ne soit pas en vain parce que la finition elle doit être irréprochable pour avoir vraiment un instrument à la hauteur au niveau des mécaniques c'est des mécaniques d'entrée de gamme sur cela je connais même pas la marque je pense que je les ai achetés sur amazon mais effectivement la mandoline c'est un instrument très sensible qui demande des noms dont les aigus qui est qu'il faut qu'elle soit vraiment parfaite il faut les vérifier avec la cordeur l'oreille des fois ça suffisait ça suffit pas faut opter pour des mécaniques très sensibles et très pointues pour avoir vraiment la note exacte et pour que ça bouge pas dans le temps pour cette mandoline là j'ai essayé de faire longer encore un peu la touche pour avoir quelques notes dans les aigus mais bon j'ai voulu la faire à la napolitaine mais normalement j'aurais dû aller jusqu'à toucher la table d'harmonie de l'autre côté de la rosace et faire un fort en bas pour que ça soit beaucoup plus professionnel parce qu'il y a des artistes talentueux qu'ils arrivent vraiment qu'ils ont besoin ils ont la nécessité d'obtenir quelques touches quelques notes vraiment dans les aigus pour leur jeu en fait bien sûr les repères ils sont toujours avec du phosphorescent voilà moi j'aimerais bien faire ça dans tous mes instruments comme ça ça devient une sorte de signature dans les instruments l'agime donc vous avez bien suivi je pense sur mon profil facebook les étapes de construction de cette mandoline j'ai mis plus ou moins du temps de la réflexion là dessus j'aimerais bien évoluer un jour dans les prochains essais bien sûr le barrage à l'intérieur c'est pas un barrage standard c'est un barrage un peu plus réfléchi mais je reste dans des essais j'ai fait essayer cet instrument par des pros dans mon entourage que je connais bien sûr et si il ya d'autres professionnels qui regardent cette vidéo ils ont envie d'essayer cet instrument et bien sûr ils sont dans la région ronal ils peuvent nous contacter et on peut voir et essayer l'instrument et me dire qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils en pensent qu'est-ce qu'ils pensent de cet instrument et qu'est-ce qu'il faut améliorer ou pas la mandoline en général elle est présente dans plusieurs cultures musicales pas que dans le charbi ou l'andalous mais dans la musique classique la musique baroque la musique italienne et la portugaise aussi donc comme je vous ai promis à la fin de la vidéo il y aura quelques démonstrations pour voir la sonorité de cet instrument j'espère que vous écoutiez bien ces enregistrements là et me dire qu'est ce que vous en pensez sur la sonorité sur le timbre est ce qu'il faut l'améliorer ce qu'il est vraiment trop bas qu'il est médium est ce qu'il est équilibré est ce qu'il manque d'aigu etc je suis ouvert à toute critique au niveau à ce niveau là et au niveau design et bois etc vous laisse le choix de me conseiller sur ce que je dois améliorer là dessus pour les repères j'ai évité j'ai fait que des repères latéraux j'ai pas fait des repères de face parce que un professionnel normalement et joue les yeux fermés donc sur ce côté là j'ai pas fait de repères du tout niveau face à l'oeil donc je vous laisse avec les essais n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à liker et m'encourager c'est vrai ces temps-ci je fais pas beaucoup de vidéos parce que voilà la vie professionnelle elle domine un peu mais je vous promets que toutes les vidéos que je vais faire ce serait de qualité j'essaierai de faire beaucoup plus de vidéos qui montre la pratique et la façon de faire sur des points clés pour réussir son instrument de musique soit mandoline mandol banjo etc restez fidèle à la chaîne n'hésitez pas à vous abonner si vous consultez cette vidéo pour la première fois si vous êtes déjà abonné n'hésitez pas à m'encourager le moitié possible en partageant la vidéo c'est le meilleur moyen pour m'encourager merci beaucoup à vous salam ravekan mertla m'encourager 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 ... ... ...